Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle archive. Présentation aujourd'hui et demain évidemment vous retrouverez la vidéo. Et aujourd'hui donc on va s'intéresser à Thalassa, l'émission culte de France 3, on en a déjà parlé, et aujourd'hui plus précisément en 2009. La présentation de Thalassa, alors je ne vais pas vous présenter l'émission parce que vous la connaissez, qu'on l'avait déjà fait dans un arrêt sur télévision, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vue. Mais donc Thalassa de Georges Pernoud, comment dire, en 2008-2009 c'était une émission un petit peu différente, parce qu'actuellement Thalassa ce sont des reportages avec après la présentation. Là c'était une émission en direct, toute la soirée, il y a eu plusieurs saisons, ça s'est déroulé comme cela, et en 2008-2009 c'était donc le direct Sentinelle du littoral. Toute la saison en fait, de Dunkerque jusqu'à Biarritz, et puis après de Perpignan jusqu'à Menton, ils allaient dans l'autre sens je crois d'ailleurs, et bien ils ont fait la Sentinelle du littoral, ils ont pris les chemins côtiers, puis ils ont, voilà, les 5500 km de littoraux français, et bien ils les ont tous faits, c'était le but de cette saison 2008-2009. Alors côté habillage et côté principe de l'émission, entre 2007 et 2008 on avait ce générique là, évidemment que vous connaissez bien, qui a été à l'antenne pendant une bonne partie des années 2000, il me semble, générique connu, puisque c'était une adaptation en fait de l'ancien, avec les poissons des années 90, poissons que Laurent trouvera d'ailleurs dans l'habillage actuel de 2008, si je veux dire, puisqu'ils y seront toujours, c'est en 2010 qu'ils disparaîtront. Alors l'histoire, donc je vous l'ai dit, c'est la Sentinelle du littoral, chaque semaine en fait ils sont en direct de ville, en partant de la Méditerranée pour aller jusqu'à Dunkerque à la Manche, et à la mer du Nord, par exemple ici ils sont en direct de Saint-Nazaire le 27 février 2009, c'est un vendredi, et donc et bien ils découvrent toute une côte particulière, là par exemple c'était la Côte d'Amour, et donc et bien on regarde le littoral avec le chemin côtier, on parle aussi de différentes villes qu'on peut croiser sur le passage, notamment ici, donc dans ce cas là c'était encore une fois Saint-Nazaire, et puis il y a aussi toujours des reportages à l'international dans le monde, qui peuvent marquer notamment des reportages consacrés au monde avec les petits-enfants en Afrique par exemple, ou ce genre de choses. Bref, ça c'était aussi le but de Thalassassia. Ça, ça sera donc jusqu'à la fin de la saison, jusqu'en juin 2009. A noter qu'un site internet, les Sentinelles du littoral, un site internet a été lui aussi créé à cette époque, justement pour que les gens participent et donnent des photos du littoral français. Dans le futur, et bien 2009-2010, il n'y a rien à dire, je crois que c'est là qu'ils sont partis à l'Europe, avec sur le bateau Tara pour faire un petit tour de l'Europe, et puis sinon à partir de 2010, c'est que des reportages. Alors, il n'y avait pas que des reportages, il y avait aussi un petit peu de plateau. Bref, voilà pour ceci, pour la présentation en tout cas de l'archive Thalassa. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain pour la vidéo Thalassa. Et ce qui va être génial, c'est que c'est celui de Saint-Nazaire que vous avez vu en image. C'est le Thalassa du 26 février 2009. Alors, oui, c'est diffusé en 69e, ça a été diffusé en 69e sur France 3. Je me suis permis d'agronner un peu l'image, mais ça a vraiment été diffusé comme ça, alors que la chaîne n'était pas encore. Vive le bonheur et tous les millions de copains. Sous-titrage Société Radio-Canada